S'il y a un moment qui a compté de manière déterminante, c'est vraiment les enfants du rock. On est en 81, on me dit est-ce que tu veux rencontrer Pierre Desgros, patron d'Antenne 2. Il me dit voilà j'ai tout ce qu'il me faut pour les programmes traditionnels, mais je voudrais qu'on fasse des programmes pour les jeunes, des trucs de rock'n'roll. Il y a deux, trois ingrédients pour faire une culture rock. Il y a quand même la littérature et un certain nouveau journalisme. Il y a la BD, la liberté et l'installation de la musique à la télé. La réussite des enfants du rock, c'est d'abord que deux générations se sont dit ça y est, la télé est aussi à nous. Après quelques 40 ou 45 ans de boulot, je me rends compte que ce que j'ai fait de mieux, c'est de mettre les gens ensemble et qu'ils fassent des trucs qu'ils n'ont jamais fait.